Coucou c'est Dermathodré, je vous avais promis la suite de la vidéo sur l'hyperhydrose à transpiration excessive pour vous parler du MiraDry et bien voilà ! Et ce sera une vidéo un peu spéciale puisque je suis au centre laser médical ouest à Lyon-Tassin pour vous parler de cette technique en conditions réelles. Allez je vous emmène ! Donc aujourd'hui je vais vous parler de la technique MiraDry, c'est un appareil utilisé par les médecins pour traiter l'hyperhydrose. Si vous souffrez de transpiration excessive je vous conseille de regarder d'abord la première vidéo sur l'hyperhydrose, je vous mets le lien là en haut. De mon côté je vous ai dit je vais donner encore une fois de ma personne alors c'est parti ! Je vous présente le docteur Didier Pégou, médecin esthétique spécialiste des lasers à qui je fais toute confiance parce que je le connais depuis longtemps et il m'a appris énormément de choses sur les lasers en dermatologie. Bonjour Audrey, je te présente Caroline, enchantée Caroline. Donc aujourd'hui on va parler de la technique MiraDry, est-ce que c'est un laser ça aussi ? Non c'est pas un laser, ce sont des ondes électromagnétiques et ça ressemble un peu aux microns. Comme le four dans la cuisine alors ? Un peu. Qu'est-ce que ça chauffe dans la peau ? L'objectif c'est de détruire les glandes sudoripares, ce sont les glandes qui fabriquent la transpiration et on en détruit en une séance à peu près 80% définitivement. D'accord, c'est assez efficace alors. Est-ce que ça s'adresse uniquement aux gens qui ont une transpiration vraiment excessive ou ça peut être un traitement de confort aussi ? Voilà, les deux situations sont possibles. Premier cas c'est effectivement des transpirations excessives, parfois deux séances sont nécessaires mais souvent une seule suffit et éventuellement aussi dans le cadre d'odeurs excessives et dérangeantes, c'est aussi possible de faire cette technique. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications à respecter ? Oui alors les contre-indications majeures effectivement donc sont à la fois tout ce qui est matériel électronique implantable comme par exemple la pacemaker, tout ce qui est cicatrices sur la zone et bien sûr toutes les pathologies dermatologiques au titre de psoriasis et éventuellement on peut aussi avoir la grossesse, c'est pas une indication majeure. Je pensais à la maladie de Verneuil aussi, les gens qui ont des kystes, des abcès au niveau des dessous de bras, c'est pas le bon moment pour faire ce traitement. Tout à fait, donc ça rentre un peu dans le champ des cicatrices parce que souvent les gens qui ont la maladie de Verneuil ont déjà des cicatrices et des curages ganglionnaires en fait. Oui, s'il y a eu un antécédent de cancer du sein et qu'il y a eu un curage, c'est malheureusement une technique qu'on ne peut pas effectuer. Par exemple. Alors on va passer la parole à Caroline, est-ce qu'il y a d'autres choses à vérifier avant une séance ? Alors il faut simplement effectuer un rasage 4 à 6 jours avant le traitement. Ok, bon bah alors comment est-ce que je m'installe ? C'est parti. On va y aller, je vous laisserai vous allonger. Donc le traitement va se passer en trois temps. D'accord. Un premier temps on va faire l'anesthésie, des deux côtés. Ensuite un deuxième temps on va faire le marquage. Ok. Pour bien avoir tous les repères et sur les points où on doit passer précisément. Et le troisième temps où Caroline va passer l'applicateur sur les deux essais. Ça marche ? Voilà, c'est parti. Et donc ça je vais juste simplement passer de la biceptine, on va procéder à l'entraillage du essai. Vous aviez bien rasé 4 à 6 jours avant la séance ? Oui ! Donc là on a fait l'anesthésie locale. On voit que les aisselles sont un peu gonflées. Ça permet de de soulever un petit peu la peau par rapport aux organes qui sont en dessous, aux vaisseaux et aux nerfs, c'est ça ? Exactement. Donc il y a cet objectif et l'objectif c'est que tu ne sens pas rien. Oui, que ça soit anesthésié aussi. Ici tu sens un peu ou pas ? Non. Et de ce côté non plus ? Non plus. Donc maintenant on va procéder au marquage. D'accord. Donc on a décalcomanie. Ça marche. Donc on voit bien le calque qui a été positionné avec les repères qui vont correspondre aux zones de traitement. Voilà, donc le marquage est fait. Et donc maintenant nous allons passer au traitement. Donc c'est Caroline qui va passer l'applicateur sur chaque petite marque. Donc on a vu sur l'applicateur. Ça dure combien de temps à peu près par aisselle ? 20 minutes, tu te crains ? C'est ça. Et bien c'est parti. Tout dépend en fait du nombre, de la taille et des aisselles en fait. Pour toi c'est à peu près une matinée de minute. Je n'ai pas une très grosse aisselle. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des réglages, des paramètres qui sont différents en fonction de la quantité de transpiration ? Ou en fait il y a des standards définis ? Non, on est plutôt sur des standards. Il y a des réglages sur la machine. Mais la machine, elle est à peu près standard. D'accord. Actuellement il y a des applicateurs qui sont en cours de préparation pour d'autres zones. Ah ! Et comme les mains, comme le dos, le port. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas ces applicateurs, on ne peut pas jouer avec les réglages de la machine. Normalement tu ne vas rien sentir. Si j'ai bien travaillé. Oui. Ça coince un petit peu la peau dans le dispositif. Voilà, ça aspire la peau à la position qui est souhaitée par le marquage qu'on a fait. Et d'abord, on va mettre les micro-ondes et ensuite ça va refroidir à la fin de la période. Ça y est, sur cette zone-là, c'est en train de refroidir. Déjà ? Oui. Très bien. Et donc on va faire ça sur chacun des indicateurs. On voit que c'est ça ? Non, c'est bon. Ce n'est pas douloureux. On sent juste la petite aspiration qui bloque la peau. Il y a une petite musique de détente. Il a un joli chant. Je pense que les patients peuvent apprécier le fait que c'est un traitement qui n'utilise pas de produit chimique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à part le produit d'anesthésie, mais il n'y a pas de produit qu'on injecte dans le corps et qui resterait plusieurs mois. Ça peut être un frein pour certaines personnes, même s'il y a des produits qui sont résorbables. Voilà, donc le traitement est terminé. Je vais vous appliquer le petit pack de froid qu'on va glisser sous l'aisselle. Merci beaucoup. Voilà. Donc il faut mettre du froid pendant deux jours régulièrement, plusieurs fois dans la journée. Tout à fait. Là, pendant 48 heures, vous appliquez les petits packs de glace et vous les gardez le maximum. Pendant une demi-heure à peu près. Voilà. Le but, c'est que ça permette de dégonfler petit à petit ? Tout à fait. D'accord. Ça peut rester douloureux pendant quelques jours, quelques semaines ? Oui. Ça peut arriver. Il peut y avoir quelques douleurs. Éventuellement, on peut donner un petit traitement anti-inflammatoire ou antagique. Il faut bien nous appeler à la séance s'il y a besoin. Et puis après, c'est toutes les consignes de sécurité. Pendant une semaine, éviter les activités qui font transpirer en fait. Voilà. Le sport, la chaleur. Voilà. Déjà, le temps que ça se dégonfle, que l'œdème s'atténue progressivement, que la transpiration reprenne sa position normale. Et puis, il faut éviter aussi tout ce qui est risque. Risque d'infection locale. Pas de baignade pendant une semaine à peu près aussi. Pas de baignade. Attention au lavage aussi. D'accord. Le savon. D'accord. On désinfecte pendant quelques jours encore. Et ensuite, pendant plusieurs mois, est-ce qu'il y a des consignes notamment au niveau des déodorants ? Le principal, c'est effectivement de utiliser plutôt des déodorants en bas de spray. D'accord. Pas de roller, pas de stick. Pendant plusieurs mois, si on a besoin de mettre du déodorant, on met du spray. Oui. Ok. Il faut éviter un dépôt sur la peau. D'accord. Voilà. Et bien très bien. Vous avez le sourire. Oui. Tout va bien. J'ai été bien chouchoutée. Et une question qui va peut-être être intéressante, est-ce que ça a une action sur la pilosité, sur les poils au niveau des aisselles ? Alors tout à fait. C'est vrai qu'on en parle assez peu. Mais que la destruction des glandes sudoripares est aussi liée à la destruction des glandes sébacées. En tout cas d'un pourcentage qui représente à peu près 70% des glandes sébacées. D'accord. Dans une séance, on va détruire 80% des glandes sudoripares et 70% des glandes sébacées. Donc si on veut épiler le laser par exemple, il vaut mieux commencer par faire de miradraille et ensuite on peut compléter en épilation laser pour finir l'épilation laser sur l'épilation. Donc ça enlève 70% des follicules pilos sébacées. Donc ça fait une épilation partielle. Exactement. Presque totale. Donc il vaut mieux envisager du laser épilatoire sur ce qui reste si ça représente une gêne. Voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu en mode un peu reportage cette fois-ci. Je remercie toute l'équipe du CLMO pour leur accueil. Et puis moi, je vais rentrer chez moi avec mes petits packs de froid pour vous préparer cette vidéo qui sera mise en ligne comme chaque dimanche à 19h. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser en commentaire ou regarder directement sur le site du CLMO. Moi, je vous dis à très bientôt sur Instagram ou TikTok Dermatodré. Coucou. Voilà, on est à peu près à deux mois de la séance de Miradry que j'ai effectuée. Et je voulais vous donner un peu mon ressenti, les conclusions, les effets secondaires, comment ça s'est passé, etc. Donc, au niveau de la douleur, ça a quand même été assez important à partir de 5-6 heures après l'intervention. J'ai pris du Doliprane, etc. Mais malgré les antalgiques, il s'agissait quand même d'une douleur qui était assez importante, qui m'a empêchée de dormir la nuit. Et j'avais donc les deux sous-bras qui étaient quand même très gonflés et donc obligés de garder les bras complètement soulevés du corps. Donc, ça, c'était surtout la première soirée. Ensuite, c'est vrai que le lendemain, l'œdème était encore plus important. Donc, j'avais vraiment les bras qui étaient soulevés. Donc, je pense que c'est important que le lendemain, vous n'ayez pas votre activité professionnelle comme d'habitude. Surtout si vous avez un travail, vous utilisez beaucoup vos bras. Si à la rigueur, vous êtes juste à l'ordinateur, ça peut passer. Mais si vous devez utiliser vos bras, soulever des choses, etc., ça va être, à mon avis, assez compliqué. Ensuite, cet œdème important, il a mis environ 4-5 jours à se résorber. Et puis, la douleur aussi a diminué progressivement sur une semaine à peu près. Ensuite, ce sont des nodules qui sont apparues, donc des sortes de boules au niveau des aisselles. Un peu comme des kystes, mais dans un kyste, il y a un contenu, il y a quelque chose. Là, c'était juste la partie la plus profonde du derme qui était enflammée, qui était très dure. Donc, il y avait tout un chapelet de boules, de nodules au niveau de mes aisselles, qui était un peu gênant quand même aussi. Ensuite, on se trouve presque à deux mois du traitement. Les nodules ont quasiment entièrement disparu, mais il reste un certain œdème résiduel. J'ai surtout la face postérieure des bras qui reste assez gonflée. Donc bon, pour moi qui suis assez mince, ça ne représente pas un problème énorme. Et je pense aux personnes qui ont déjà peut-être un petit complexe au niveau de la taille de leurs bras, notamment les filles, ça peut aggraver ce complexe et être un petit peu gênant. L'aisselle en elle-même, le dessous de bras, reste encore un petit peu gonflée, ce qui est gênant pour porter des vêtements qui sont assez serrés. Voilà, c'est douloureux. Et puis même sur le devant, on voit qu'il y a encore un certain œdème. Au niveau de l'efficacité maintenant, puisque c'est ça qui est quand même le plus important. Alors, le Miradry a été bien efficace sur la zone qui a été traitée. Or, on s'est rendu compte après coup qu'en fait, ma zone de transpiration était beaucoup plus large que ça. Donc, ce qu'on recommande vraiment systématiquement, c'est de réaliser un test de minor. Je vais vous expliquer ce que c'est avant de faire cette séance de Miradry pour bien voir les zones où vous transpirez. Parce qu'en l'occurrence, pour mon cas, il se trouve que la zone de transpiration est vraiment très grande. Et donc, même si Miradry a fonctionné sur la zone qui a été traitée, je transpire finalement autour. Et donc, ça reste gênant un peu pour moi au quotidien. Le test de minor, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. Ça consiste à appliquer de la bétadine, donc du désinfectant jaune au niveau du dessous de bras. Vous séchez bien. Donc, il faut que la bétadine colore en jaune la peau, mais qu'elle ne soit pas humide. Et puis ensuite, on met dessus de la fécule de maïs, donc de la maïzena. On dirait une recette de cuisine. Je me recycle dans les tutos. Donc, on saupoudre comme ça un peu de maïzena. On enlève l'excédent. Il ne faut pas que ça fasse un tas de poudre sous les bras. Et ensuite, il faut se mettre dans une situation où on transpire. Je ne sais pas, on fait des squats, on fait des pompes, on fait du vélo ou n'importe quoi. Et en fait, l'eau présente dans la transpiration qui va sortir par les pores de la peau va faire une réaction chimique entre la bétadine et la maïzena. Et ça va faire un colorant bleu foncé, un peu violet, vraiment très visible. Donc, c'est comme ça qu'on voit quelles sont les zones qui transpirent le plus, qui transpirent en premier. Donc, ce test de minor, je pense qu'il est vraiment important à réaliser avant une séance de MiraDry. Parce qu'il va permettre de mettre en évidence où est-ce que vous transpirez et donc de faire la séance de manière adaptée dessus. En conclusion, même si c'est vrai que c'est un traitement qui peut être réalisé sur des personnes qui ont une transpiration modérée, un peu juste comme un soin de confort, je le conseille plutôt à des gens qui souffrent vraiment d'une transpiration excessive. Et en faisant un test de minor avant, en précisant bien quelles sont les zones qui transpirent, pour faire le MiraDry vraiment de façon ciblée dessus. Le problème, si vous avez une transpiration modérée qui ne vous gêne pas trop, c'est que comme il y a toujours des effets secondaires possibles, comme dans toutes les procédures esthétiques, de médecine, de chirurgie, etc. Si en fait, vous n'étiez pas trop gêné, pas très complexé par votre transpiration et que vous trouvez avec des effets secondaires, vous allez trouver qu'au final, ça ne valait pas le coup du tout. Alors que si vous étiez très gêné, dans tous les cas, vous en tirez un bénéfice qui sera plus important que les éventuels gènes temporaires induits par le traitement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien renseigné, vraiment au mieux. C'est vrai qu'on trouve sur internet un peu n'importe quoi sur le MiraDry. Beaucoup de gens qui en font la promotion, mais sans vous dire réellement comment ça se passe. Là, pour le coup, je crois que j'ai donné de ma personne et je ne pouvais pas vous montrer de conditions plus réelles de la vraie vie. Et puis, j'espère que ça vous aura au moins bien informé et vous pourrez comme ça choisir en connaissance de cause. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement au centre, là où vous allez, au médecin avec qui vous allez faire le traitement. Parce qu'il y a des petites particularités pour chaque personne et ça, on ne peut pas y répondre en vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui souffriraient de transpiration un peu excessive, ou bien l'autre vidéo qui parle de toutes les techniques et de toutes les causes de transpiration excessive. Je vous dis à très bientôt, chaque dimanche à 19h sur YouTube.